... Vous êtes courageux ! Oui, il y avait la tempête ici ! En tout cas, bravo ! Vous allez au spa, vous réchauffez ! Voilà, à tout à l'heure, Mme Fridli, merci ! J'ai eu la chance d'entrer dans cette maison, de mettre un pied l'année de mes 20 ans. Et jamais, jamais, jamais je pensais que je suis revenue à 32 ans. Que 12 ans plus tard, j'allais revenir avec un mari, 3 enfants, un chat. C'est-à-dire qu'elles sont limites, elles sont déjà un peu comme ça. Avant que ça soit trop grave, vous les enlevez. Et tant pis s'il n'y a rien, je préfère qu'il n'y ait rien que ça soit moche. On doit être partout quand on gère un hôtel ? Ici, c'est vrai qu'il faut tout le temps avoir l'œil sur tout, les fleurs, les ampoules, les choses qui seraient cassées. Ce n'est pas une tâche de robot, disons. Qu'est-ce qui vous a guidé jusqu'à l'hôtel Bella Toila ? Ouh là là, qu'est-ce qui nous a guidé ? Ce qu'on voulait, mon mari et moi, c'était pouvoir créer quelque chose, monter une entreprise. Et c'est par hasard qu'on est atterri, on va dire, ici, à Saint-Luc. On a vu que ça nous collait bien. Voilà, mais ce n'était pas marqué d'avance, Saint-Luc, Val d'Anivier. 1996, les boucles vont partir là-bas. C'était un désir de faire quelque chose dans l'hôtellerie, un peu comme indépendant. C'est comme sur une scène d'un théâtre. Vous êtes en permanence un acteur. Moi, ça me barre. J'aime assez ça. C'est vrai que ça me plaît. Mais si vous avez franchement horreur de ça, ce n'est juste pas la peine. Mais vous êtes tout le temps exposé. Il faut tout le temps jouer un peu un rôle. Moi, je le vois un peu comme ça. Le matin, quand j'arrive, je me jette dans l'arène au Lyon. C'est parce que je suis peut-être un peu théâtrale dans la tête depuis que je suis... Voilà, je suis un peu comme ça. C'est ma nature. Mais moi, je suis sincère. Ce n'est pas un rôle que j'invente. J'aime ça. J'aime vraiment accueillir les gens. J'aime les gens. J'aime leur faire plaisir. Que la chambre soit belle. Que ça soit joli partout. C'est l'inspection rituelle ? Oui, c'est toujours un petit tour des chambres. Contrôler les radiateurs, les ampoules. Les balcons, qui n'est pas des choses qui ont été oubliées dehors sur les balcons. Vous êtes gardien du temps ? On est... Ben oui, on est des gardiens de la patrimoine qui ne nous appartient pas vraiment. On est propriétaire des lieux, mais en fait, après, on devra le transmettre. Ça, c'est pas où ? Ah, voilà, je cherchais pas. Qu'est-ce que ça représente pour vous, cet endroit ? Ben oui, c'est là que je mets souvent les plus belles fleurs, les belles idées, mes petits... Si je trouve des petites idées, des petites choses qui émanent, je crois, de ma personnalité, si je les mets en scène, c'est souvent ici. Voilà. Parce que je trouve que ça se prête bien, c'est un beau coin, et ça donne peut-être un petit clin d'œil, un peu glamour, avec des belles fleurs fraîches en plein hiver. C'est un petit peu les contrastes. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?